Bonjour, c'est Fabiola, je suis ravie, ravie de vous retrouver pour cet audio sur le solstice d'hiver qui va arriver le 21 décembre. Ce vortex de solstice dans sa durée énergétique et sa force d'influence est exceptionnel. Cet afflux d'énergie solaire est colossal et nous le ressentons déjà. Passer avec succès le portail du solstice d'hiver, c'est laisser le passé au passé. Et laisser à 2020 les aspects contraignants et les difficultés que nous y avons connues, traversées et parfois subies. Passer ce vortex solaire du solstice d'hiver avec brio, c'est se créer un socle diamant. Fort, prometteur, scintillant de mille opportunités pour notre année 2021. C'est la grande conjonction qui vient en ce jour de solstice nous permettant d'avancer pleinement dans l'ère du vert solaire de la lumière. Et c'est aussi l'ère de la prospérité. Nous sommes dirigés dans un cycle nouveau de transformation, de libération, de guérison, d'expansion et de prospérité. Alors, au nord du plan terrestre, la lumière et ses puissants bienfaits reviennent et au sud de la Terre, elle est à son maximum. Est-il nécessaire de faire le bilan de 2020 ? Eh bien oui, nous devons prendre le temps d'une pause. Pour mettre en lumière ce que nous avons à terminer, comme relation, comme comportement personnel, clore les dossiers qui traînent en longueur et prendre des décisions. Osez lâcher tout ce qui n'a pas marché, ça ne marchera pas mieux en 2021. Car ce solstice nous apporte de pharaoniques fréquences de renouveau et d'expansion. Pour notre croissance qui passera en 2021 par la nouveauté. Vous passez ainsi le vortex du solstice en toute légèreté, sans amertume, sans regret, afin d'entrer bien allégé dans cette année 2021. Le solstice d'hiver, c'est la victoire de la puissante lumière sur l'ombre, sur la noirceur. Il marque le moment où le soleil va à nouveau croître progressivement. Les couples où ça va mal, les dernières énergies sombres de rancœur, d'écœurement, de reproche, de haine, de malveillance, de colère, peuvent éclater. Ce sont les derniers restes d'une relation bancale qui est en partance et qui se meurt. Idem pour une relation professionnelle ou amicale. Les énergies noires, ancrées sur le plan terrestre depuis des millénaires, doivent être déracinées. Et chacun peut y participer. En commençant à défricher notre propre jardin intérieur. Les forces négatives de rage, de haine, de rancœur, de jalousie, de colère, et bien elles vont détester ces énergies cosmiques remplies de nouveaux codes de lumière. Car leur vrai visage sombre et torturé sera rapidement dévoilé. Si vous aviez un doute sur la sincérité d'une relation, ou sur l'opportunité d'un emploi, ou une incertitude sur un lieu d'habitation, vous allez avoir vite la réponse, car ça bouge très fortement. Ce solstice est un vortex harmonique pour les aspects physiques, mentaux, émotionnels, spirituels et astraux de notre vie. Nous recevons un raz-de-marée d'énergie cosmique, qui infuse chacun de nos corps, de milliards de milliards de quantas de lumières, de transmutation, de libération et d'élévation, pour la terre et pour chaque être qui y vit, vous et moi. Il est crucial de rester dans ce vortex d'élévation, car l'élévation de la terre passera par l'élévation du genre humain. Notre élévation doit être physique, en étant en santé parfaite, en modifiant un peu notre alimentation, en l'allégeant. Notre élévation passe aussi par notre corps mental, en transmutant les peurs, en ayant des pensées créatrices par de nouveaux projets et des buts élevés. Notre élévation sera aussi spirituelle, en appliquant au quotidien la spiritualité qui nous est enseignée, être amour, respirer l'amour, vivre l'amour, diffuser l'amour, la paix, la joie de son cœur, la patience infinie, les rires en abondance, le non-jugement. Ça, on peut tous le faire, alors il faut s'y mettre concrètement. À quoi ça sert de connaître par exemple les accords Toltec si on ne les met pas en place chaque jour dans sa vie ? En quoi c'est bénéfique de recevoir une sentence en magie christique à utiliser pendant neuf jours si vous abandonnez au bout de deux jours ? Vous avez tous les outils en vous pour réussir votre vie et il faut les réveiller. Sans un petit effort de votre part, il sera moins aisé que vous restiez aligné, c'est-à-dire en ordre divin, dans votre plan parfait de vie. Restez absolument centré sur votre cœur, l'intelligence du cœur. Quand vous avez envie de dire quelque chose, est-ce que cela va être utile, constructif ? Aimeriez-vous qu'on vous le dise ? Restez centré dans le cœur. C'est aussi vous centrer d'abord sur vous en priorité, car personne ne viendra vivre votre vie à votre place. Elle est déjà prise, vous êtes dedans. Vous êtes la seule à pouvoir la réaliser telle que vous la voulez. Nous recevons là de nouvelles énergies constructives, des codes de lumière cristallines jusqu'ici inexploitées, qui restructurent l'ADN humain et l'ADN terrestre, pour le régénérer et nous donner de nouvelles opportunités, pour dépasser nos anciennes structures, structures physiques, mentales, émotionnelles, éthériques, qui sont obsolètes. Ce solstice est une merveilleuse opportunité de régénération pour notre vie personnelle, sociale, familiale, professionnelle et amicale, et une belle régénérescence au niveau de la santé physique. C'est pour accélérer notre chemin d'évolution concrètement dans cette vie. Ouvrez-vous à tout ce qui vous fait vibrer le cœur, car alors vous vous ouvrez à de nouvelles perspectives d'évolution. C'est un déferlement d'énergie cosmique pour qu'on s'ouvre à la transmutation et qu'on accueille toute opportunité, opportunité d'épanouissement et d'accomplissement. Pour s'accomplir, s'épanouir et arriver à inspirer les autres dans cette vie, c'est fort simple. C'est pour l'élévation de notre âme. En transmutation, en transmutant les densités et l'ombre qui naviguent dans votre quotidien, les ennuis, les tracas, les inquiétudes, vous allez vous en libérer et entrer dans la vraie paix intérieure. Et quand on est dans la paix, nos décisions sont bien plus éclairées, vous aurez moins de possibilités de vous tromper de chemin. Dirigez vos pensées et vos ressentis vers tout ce qui réveille votre bonne humeur et votre joie d'être sur terre. Vous maintiendrez un taux vibratoire extraordinairement élevé. Surtout, laissez partir toute relation qui ne vous convient plus. Ne retenez surtout rien de 2020. N'allez pas ramener cela en 2021. Alors que tant de nouveautés radieuses vous y attendent. Ce prodigieux solstice et son vortex d'expansion de conscience vous livre de grandes prises de conscience et vous allez avoir de grandes révélations. Alors ouvrez-lui votre cœur. Que vous le souhaitiez ou pas, pour chacun d'entre nous, le processus est engagé. Alors prenez de la hauteur. Respirez profondément. Lâchez prise. Et soyez en réception bienveillante de ce qui se présente dans votre présent. Nous sommes invités par les plans cosmiques à maintenir dans notre cœur la paix, la joie, le bien-être et vibrer haut, vibrer fort. Chassez les énergies lourdes et noires en les transmutant, en libérant le passé. Pour harmoniser et équilibrer vos centres de force. L'inspiration créatrice et votre guidance intérieure pourront alors se déployer. Pour construire votre nouveau bien-être et votre prospérité. Alors vous pouvez le faire vous-même. Mais pour vous y aider, j'ai créé le nouveau procédé quantique, le soin quantique de Noël 2020, que vous pouvez d'ores et déjà commander en téléchargement audio à mini prix pour vous accompagner dans la transmutation et la libération des mémoires. Pour trancher tout lien éthérique avec la noirceur, avec l'ombre et vous mettre en pleine lumière. Alors nettoyez avec ce nouveau soin quantique les anciennes douleurs, les vieilles injustices, les échecs répétitifs et les souffrances traversées en 2020 et avant. pour laisser le passé au passé parce qu'il est mort et par ce grand portail du solstice entrer dans la lumière, dans votre côté le plus lumineux pour la nouvelle année. Supprimons avec ce nouveau soin quantique de Noël les énergies noires récalcitrantes pour les éradiquer définitivement de votre champ d'énergie et de chaque aspect de votre vie. Et par ce même soin, vous allez vous remplir à profusion de la puissance christique qui enivre de bonheur, créatrice de formidables opportunités. Et dans ce même protocole quantique, vous serez nourri de l'énergie d'amour-sagesse de Marie qui guérit. Le nouveau soin de Noël vous inondera d'énergie christique avec la présence de Jésus si bénéfique. En ces temps de bousculades énergétiques et d'éruptions vibratoires, nous assistons à la remontée depuis les bas fonds de grandes vagues de haine, de rage, de corruption, d'injustice trop longtemps enfouies. Et c'est positif car ces noirceurs millénaires et les énergies dures qui y sont associées doivent être exprimées, montrées, identifiées pour être transmutées en amour originel d'où elles ont leurs origines. Et nous devons aider pour cela les plans divins. L'ombre s'est souvent cachée dans la lumière en 2020. Nous allons nous distancer des forces de l'ombre qui essaient de nous attirer en imitant des forces créatrices lumineuses. Si vous vous sentez très fatigué actuellement, il est fort probable qu'une accumulation d'énergie nuisible se soit amoncelée en vous et densifiée. C'est plutôt pénible à vivre. Nous devons vraiment soigner notre champ d'énergie. pour combler les failles créées par ces fréquences nocives. Ces chocs répétés nuisent gravement en notre santé psychique et même physique quand on les laisse faire sans réagir. Le puissant soin quantique de Noël est précisément créé pour faire fondre et consommer ces énergies de l'ombre qui ont influencé nos décisions dans chaque aspect de notre existence et même dans chacun de nos corps subtils. Ce solstice est catalyseur pour l'énergie christique. Il permet d'accentuer cette colossale énergie pour en recevoir la juste dose au bon endroit pour une profonde épuration que ce soit au niveau du cœur au niveau des chakras des centres de force pour une grande libération dans chacun de nos corps et pour qu'on puisse mettre en avant nos projets et nos réalisations. Eux aussi méritent de baigner dans les énergies christiques d'amour créateur d'être élevés et harmonieusement réalisés par ce nouveau procédé quantique de Noël. Vous intégrerez de nouvelles informations quantiques de puissants codes de lumière qui faciliteront l'ouverture au succès que vous méritez tant. sur ce plan terrestre en soutenant vos projets par l'élévation de vos ambitions qui sont infiniment légitimes vous méritez le meilleur. Avec ce nouveau protocole quantique entrer de plein pied dans votre nouvelle année le cœur rempli de bonheur de nouvelles opportunités accueillant à bras ouverts la réussite que vous méritez c'est votre droit divin de naissance à une vie réussie et puissamment heureuse. Je vous mets le lien sous la vidéo pour aller le commander. Je vous embrasse je vous aime je vous souhaite une puissante transmutation une libération extraordinaire afin de pouvoir prospérer divinement incommensurablement je vous envoie tout mon amour. Je vous embrasse merci de me suivre depuis des semaines des mois des années je vous aime de tout mon cœur à très bientôt alors comment diluer une émotion et peut-être même parvenir à la dissoudre une émotion souvent quand elle n'est pas positive elle nous transperce le cœur elle nous transperce l'âme elle nous griffe le corps émotionnel elle commet une infraction dans notre sphère souveraine et piétine notre champ d'énergie comment on peut faire pour dissoudre une émotion quand une émotion du passé revient vous repensez à la situation et l'émotion revient qu'est-ce que vous faites vous allez prendre un papier et la noter parce que depuis le chakra de la gorge la prolongation du chakra de la gorge c'est le bras la main et les doigts et l'énergie par le chakra de la gorge par l'expression cette émotion va aller dans le bras dans la main et va aller s'inscrire sur le papier une fois que l'émotion cette énergie que vous avez inscrit s'imprime sur le papier et bien elle est plus légère à l'intérieur de vous il y en a beaucoup moins et vous pouvez le refaire jusqu'à ce que la dilution une fois deux fois trois fois atteigne la dissolution complète si vous souhaitez que la dilution de l'émotion négative soit effective et définitive n'hésitez pas tous ces papiers sur lesquels vous avez écrit et réécrit et réécrit encore l'émotion mettez-les dans un verre d'eau que vous bénissez et regardez l'encre se diluer et vous allez diluer et dissoudre l'émotion négative associée à une expérimentation difficile à une douleur émotionnelle souvent on me dit mais comment ça se fait qu'une émotion peut aller se coller sur du papier vous avez tous reçu si vous êtes parent des cartes de vœux de vos enfants des dessins et vous avez tout gardé et pourtant vous ne pourrez jamais les vendre vous ne pourrez jamais en tirer de l'argent ça n'a finalement pas de valeur mais pour vous les cartes de vœux de bonne fête maman les petits mots d'amour des enfants leur premier dessin pour vous c'est rempli d'amour il y a plein d'émotions dedans il y a plein de papiers sur lesquels il y a des émotions il y a des livres remplis d'émotions alors quand je vous dis d'écrire une émotion que vous allez faire sortir par le chakra de la communication le chakra de la gorge dans son prolongement le bras la main jusqu'au papier elle va aller s'y imprimer et vous allez vous sentir tellement allégé vous m'en direz des nouvelles je vous embrasse à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt